Ces noms, Fleurbon, l'extrême-est de la France, l'Allemagne, le Luxembourg, Rodemach, Mirgenbach, Basserengen, Preich, d'autres encore, comme ces 20 communes qui composent la communauté de communes de Katnum et environ. Le Citadel Trophy, premier du nom sur le golfe international de Preich, qui accueille donc son premier tournoi professionnel, c'est avant tout un doigt pointé vers cette citadelle de Rodemach, fierté de la région et qui actuellement se refait une beauté. La communauté de communes de Katnum et environ propriétaire de ce site investit à hauteur de 21 millions d'euros pour le restaurer et le valoriser afin d'être un réel fer de lance en matière de tourisme pour le Nord-Moselland. Ce tourisme auquel ont consacré quelques heures avant le tournoi, deux joueurs français, Olivier Rosner et Jason Belot, ont découvert ce chantier pour l'instant consacré aux fouilles archéologiques. Avant de se rendre sur les fortifications de la ligne Maginot au Galgenberg, qui compte 6 blocs de combat et pouvaient accueillir 445 hommes. L'étape suivante, dans une région que l'un et l'autre découvraient, les a emmenés directement vers une population avide de découvrir le golfe, les enfants de CM2 de l'école publique de Katnum. Vous avez déjà vu des cannes de golf ? Oui, je vais vous montrer. C'est très ouvert. Pour tirer en l'air. Voilà, pour tirer en l'air. Ça s'appelle un sand wedge. C'est important de leur expliquer que c'est un sport qui est abordable. Les stéréotypes actuels ne sont plus d'actualité. C'est un sport vraiment abordable. Ils peuvent, ils ont la chance de pouvoir l'essayer, de découvrir pourquoi pas une passion ou tout simplement de s'épanouir à travers ce sport qui demande de nombreuses qualités, la patience, le travail, les teintes de qualité qu'on retrouve dans la vie qui leur seront utiles plus tard, c'est sûr. L'étape suivante pour tous ces enfants, ce sera l'entrée dans un club là, en fait, où naît le joueur de golf. Moi, j'ai commencé très très jeune et je sais que dans mon golf, il y a eu plein de très bons joueurs. Et ça m'a vraiment donné envie et c'est ce qui m'a donné envie de performer. C'est ce qui m'a donné envie de performer, donc de voir des bons joueurs comme ça, des professionnels. Je pense que c'est important pour eux. Ces enfants seront au bord du parcours pendant le tournoi pour participer par leur simple présence à cet événement d'un genre nouveau sur un parcours qui embrasse trois frontières au cœur d'une région qui ne demande qu'à être mieux connue du grand public. Prenez le temps de venir découvrir notre territoire. Vous verrez qu'à travers la ligne Maginot, qu'à travers Rhône-Main, qu'à travers nos villages et notre patrimoine, à travers aussi nos autres équipements sportifs, nous avons le plus grand stand de tir d'Europe avec celui de Munich sur ce territoire. Venez, prenez le temps de le découvrir et puis nous avons quelques bonnes tables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada